M. Silhachmi Hassad, bonjour. Bonjour. Alors l'introduction de Tamazir dans l'école et son élargissement à travers l'ensemble du pays, puisqu'on est passé de 17 à 37 wilayas qui enseignent Tamazir. Le défi aujourd'hui pour 2018, c'est la généralisation à travers l'ensemble des wilayas. M. Hassad ? Tout à fait. C'est la généralisation, bien entendu, graduelle, en concertation avec le secteur concerné, l'éducation nationale. Il est important de dire qu'il faut un programme consensuel entre le commissariat de la majorité et l'éducation nationale dans le cadre de la commission mixte qui est instituée depuis février 2014. Pour vous dire un peu, les choses évoluent. Il y a cette nette progression sur le plan statistique des apprenants, du contingent enseignant de Tamazir. On est sur 37 wilayas, autour d'un effectif de plus de 166 000 apprenants. Ça reste aussi un travail qu'il faut bien sûr consolider, compléter. Et cette généralisation demande aussi plus de moyens sur le plan poste budgétaire essentiellement. Il faut plus de postes pour couvrir un peu l'essentiel des wilayas. Mais en amont, il y a aussi un travail avec le ministère de l'enseignement et de la recherche parce qu'il y a l'ouverture des ENS, l'école supérieure. Première expérience, donc en 2016, avec l'ouverture de l'ENS de Buzeréa. Cette année, c'est la deuxième promotion. Donc on est sur aussi cette formation des enseignants spécialisés dans le cadre des ENS. Mais justement, qu'est-ce que vous entendez exactement par élargissement graduel de l'enseignement de cette langue à travers l'ensemble des wilayas ? Puisque nous sommes à 37, il reste 13 autres wilayas. 13 wilayas parce qu'il faut faire aussi un travail de sensibilisation. Il faut encadrer un peu le contingent enseignant qui sont en exercice au niveau des différentes structures de l'éducation nationale. Formation continue, c'est aussi les deux parties qui doivent s'impliquer, c'est-à-dire le H.A. et le ministère de l'éducation nationale. La ressource humaine, il est nécessaire de la prendre en charge dans le cadre d'une formation continue. Il y a aussi cet aspect qui est important, c'est de consacrer davantage de postes budgétaires pour l'élargissement de l'enseignement intermédiaire. Quand on parle de 11 wilayas, de 13 wilayas qui sont dans le plan de charge du H.A. pour l'année 2018, c'est pour dire que l'éducation nationale doit faire l'effort de consolider l'enseignement de Ternesir au niveau d'un palier, c'est le palier primaire. Parce que le constat de cette commission mixte, il y a un dysfonctionnement. Nous avons trouvé que cet enseignement est décousu. Il est à un palier, mais pas au deuxième palier. Par exemple, palier primaire, on passe au palier secondaire moyen et on ne trouve pas de Ternesir. Ça, ce n'est pas norme. Donc, ces correctifs sont pris en charge dans le cadre de cette commission mixte. Et nous sommes donc sur une feuille de route pour avancer, pour toucher d'autres wilayas. 37 wilayas 2017, couvrir l'essentiel des wilayas, wilayas déléguées. Donc, on fait une fixation sur 13 wilayas pour 2018, pour couvrir davantage de wilayas. Et on va vers l'option stratégique, c'est la couverture de l'ensemble du territoire national. Mais justement, pour atteindre ces objectifs, il faudrait aussi revoir certains textes législatifs, notamment la loi d'orientation de 2008. Monsieur Assad. Tout à fait. Il y a ce travail qu'il faut prendre en charge, d'autant plus la loi de 2008 est en contradiction aussi avec les dispositions de la Constitution. Que dit cette loi ? Donc, à l'article 34, on parle de thème Azir, qui doit être exprimé comme demande sociale. Et nous, donc, nous avons vu qu'il est nécessaire de revoir la formulation. Donc, d'où l'idée d'amender beaucoup d'articles. Il faut se conformer à la Constitution. Thème Azir, c'est une langue nationale et officielle. Il faut imposer graduellement aussi cet aspect obligatoire de l'enseignement de Thème Azir. Thème Azir, c'est facultatif. Donc, cette loi doit être revue dans le fond. Bien qu'elle a permis de grandes avancées dans la mission de l'école. C'est une loi progressiste aussi, il faut le dire. Beaucoup d'acquis grâce à cette loi. Mais depuis 2008, les choses ont évolué. Sur le plan politique, il est important, c'est le moment de procéder à un amendement dans le cadre toujours de cette commission mixte à chaque ministère de l'Éducation nationale. Mais ce qui est relevé au niveau du ministère de l'Éducation nationale, c'est que chaque fois que le besoin est exprimé, des classes d'enseignement Thème Azir sont ouvertes, quitte à ce qu'ils enseignent pour un seul élève. Ça reste du discours qui va provoquer cette demande sociale. C'est un peu la notion pégeante qu'il faut éviter justement. C'est pour ça qu'il faut impérativement reprendre cette loi, la recadrer avec la Constitution. Elle doit être en conformité avec la Constitution. Donc, ce caractère obligatoire, on peut le reformuler, dire que Thème Azir doit avoir sa place au primaire, voire même au pré-scolaire. Donc, on peut imposer ce système de continuum pour l'élève qui s'inscrit dans les classes Thème Azir au premier palier, deuxième palier, troisième palier. Donc, ça, c'est un peu la vision du H.A. Donc, dans la concertation, on peut imaginer en fonction, bien sûr, de la ressource humaine, de l'encadrement, planifier cette généralisation parce qu'il est important pour l'État, pour le H.A., pour le ministère de l'Éducation, de dire quelle sera la couverture dans deux ans. Cette généralisation, dans deux ans, elle va toucher combien d'établissements scolaires ? Vous savez que nous avons à peu près 28 000 établissements scolaires. Et si on fait un peu le pourcentage, la place de Thème Azir reste toujours insignifiante. C'est le défi pour 2018 et c'est irréversible, c'est-à-dire c'est un acquis, pas plus de marche arrière. Non, moi, je pense que Thème Azir est consolidé dans la Constitution. C'est une avancée majeure. Depuis 2016, il y a ce travail qui doit se faire et on a commencé, donc, en tant qu'institution au commissariat de la mazéité, c'est l'initiative du H.A., de préparer, de lister un peu tous ces textes qu'il faut revoir pour se conformer à la Constitution. Plus que ça, le H.A. a pris de l'initiative pour introduire, et graduellement, bien sûr, le Thème Azir dans les administrations, dans le service public. On va vers un workshop important fin d'année à Timmy Moon. C'est Thème Azir, c'est le service public. Donc, il y a du travail qui est en train de se faire. Donc, notre feuille de route est claire. Le H.A. a pris l'engagement de s'adapter à la donne constitutionnelle. C'est aussi un peu le message qu'on transmet à nos partenaires. Ce qui est important, et c'est un autre référentiel, la référentielle, une, c'est la Constitution, deux, c'est le plan du gouvernement. Pour la première fois, le plan du gouvernement parle en termes clairs que Thème Azir sera consolidé à l'école. Donc, on parle, c'est l'engagement du gouvernement pour sa généralisation. Deux, on repositionne aussi le rôle de cette institution chargée de la réhabilitation et de la promotion de Thème Azir. Le H.A. pour travailler avec les institutions, les ministères et à tous les niveaux. Mais pour consolider tous ces acquis, constitutionnalisés aujourd'hui, il faut la mise en place d'une académie de Thème Azir. Qui est justement introduite dans la Constitution. Il y a un groupe de travail qui est en train de mettre en place toute cette organisation. Elle pourrait voir le jour en 2018, M. Hassad ? Écoutez, moi, je peux attester, donc, et parler avec assurance, que, à l'ordre du jour de la PN, donc, lors de l'ouverture de la session parlementaire, comme vous le savez, c'est une session sur l'année. Donc, le document discours inaugural du président de la PN, la traduction en Thème Azir, c'est fait par l'équipe du Haut-Commissariat à la Maséité. C'est aussi une grande avancée. Donc, à l'ordre du jour de cette Assemblée, il est important de signaler qu'il y a l'inscription de la loi organique portant l'officialisation de Thème Azir. D'où découlent la création et le lancement éminents de l'Académie de la langue de Mazir. L'Académie, elle est dans la Constitution. C'est une institution constitutionnelle. Elle est dans l'article 4 de la Constitution. Donc, 2018, on va vers la mise en place d'une institution scientifique académique qui est donc nécessaire. Elle va compléter l'effort de cette institution, le Haut-Commissariat à la Maséité. Mais justement, il faudrait une loi organique qui sera présentée au niveau de toutes les instances, c'est-à-dire, la procédure normale, c'est-à-dire, le Conseil des ministres sera présenté au niveau des deux chambres du Parlement. Monsieur Assad, c'est la procédure. Depuis juin 2016, il y a eu une commission qui a travaillé sur un avant-projet de loi. Donc, moi, je pense qu'il y a un circuit institutionnel. Il y a une concertation dans les circuits, bien sûr, qui doit se prononcer sur cette loi. Et on va vers l'introduction de ce projet à l'APN, au Sénat, pour le débat et pour l'adoption. Dès l'adoption, on va vers l'installation de l'Académie. Donc, vous l'avez affirmé, c'est un acquis, c'est irréversible, plus de marche arrière, puisque, bien sûr, l'officialisation de la langue tamazière est constitutionnalisée aujourd'hui. Monsieur Assad, mais certains disent qu'il y a aujourd'hui une sorte de recul, une sorte de polémie qui est en train d'être suscitée actuellement par rapport à l'enseignement et l'élargissement de la langue tamazière. Quel est votre commentaire par rapport à ce qui est rapporté ? Alors, je pense qu'il faut recadrer le débat. C'est un peu ce qu'a fait le HAA. On assume nos responsabilités. Il est important de dire qu'il ne faut pas porter atteinte aussi à Tamazière. Il y a un travail qui est en train de se faire. Dire que rien ne s'est fait depuis l'officialisation de Tamazière, dire que les avancées qui sont visibles, qu'il y a aussi des grands projets annoncés, annoncés dans la Constitution, l'article 4, qu'on va vers une loi organique, qu'on va vers une académie. Moi, je pense que ça, c'est de la manipulation. Il faut appeler à la sérénité et à la sagesse, parce que nous sommes face à une situation d'incompréhension. On manipule, je le dis. Mais moi, je pense que c'est l'affaire de tout le monde. Chacun, de son côté, doit sensibiliser davantage sur ces questions que le dossier de la majorité évolue en Algérie, que beaucoup de choses se font dans le cadre des institutions de la République, que l'État a mis les moyens pour la promotion de Tamazière. Et on va vers des projets structurants pour l'avenir florissant de Tamazière. Ça, c'est important de le dire aujourd'hui. Alors, M. Silhach Méhassad, moi, je voudrais revenir un peu sur ce que vous avez déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction. Vous dites qu'on a réalisé de grandes avancées depuis l'officialisation de la langue à Mazière. Lesquelles ? Je peux commencer depuis l'officialisation de Tamazière. Ce travail entamé avec l'enseignement supérieur et la recherche, avec le département de la recherche, pour le lancement d'un premier centre national de recherche en langue et culture à Mazière. Donc, il est sur le journal officiel depuis février 2016. Donc, comme infrastructure, il est déjà opérationnel, équipé. Il reste, bien sûr, à mettre la ressource humaine, les compétences académiques qui vont travailler. Donc, je pense qu'il sera opérationnel dès l'entame de l'année 2018. Deuxième avancée visible, c'est ce partenariat avec le ministère de la Poste et de Télécommunications et du Numérique. Donc, on a commencé l'année 2017 avec un protocole autour des documents philatéliques. Tout ce qui est édité comme documents philatéliques sont aussi en Tamazière. Tamazière est visible dans l'environnement. Cette mission de mazérisation de l'environnement se fait aussi graduellement. Grâce à un opérateur, c'est Mobilis. Mobilis nous accompagne. Tamazière est visible à travers tous les territoires nationaux, autour des slogans de la compagnie Mobilis. Il y a plus que ça, ce travail en direction d'autres départements ministériels, le secteur de la justice. On commence par l'essentiel. On commence par le premier pas, c'est la formation, c'est l'initiation à Tamazière. Pour le personnel du secteur de la justice, on a commencé par les greffiers. Très prochainement, c'est l'introduction d'un module de Tamazière dans le système de formation du secteur de la justice. Donc, c'est pour vous dire qu'il ne faut pas brûler les étapes. On ne va pas anticiper, mettre la vitesse V. Moi, je pense que l'année 2017, c'est la maturation des projets. On va vers l'implication directe de par cette directive qui est notifiée dans le plan du gouvernement. On va vers la consolidation des relations avec plusieurs départements ministériels. Je cite l'exemple du ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Donc, une première prise de contact pour former les guides touristiques pour l'usage de Tamazière, pour l'introduction de Tamazière. On va vers une rencontre, une deuxième, avec l'autorité de régulation de l'audiovisuel. Il est important de souligner qu'il y a beaucoup de dysfonctionnements constatés. Il faut plaider pour l'introduction de Tamazière, c'est-à-dire davantage de place à Tamazière dans les radios, davantage de place à Tamazière, à la chaîne publique, mais aux chaînes privées aussi. Il y a aussi la chaîne télévision à Tamazière 4. Je parle de ce workshop nécessaire avec la télévision algérienne pour mettre un contenu de Tamazière qui incarne un peu nos valeurs, mettre un contenu professionnel. Donc, il y a des améliorations possibles. Télévision privée, vous voulez dire. Privée et publique. Publique, ça existe déjà. Il y a des chaînes de Tamazière et de la radio également. Je parle du contenu, je parle de la formation aussi des journalistes. Pour la première fois, on consacre des espaces de formation pour les journalistes qui exercent Tamazière. Ils sont nombreux. Dans les radios, à travers tout le territoire national, les chaînes privées, mais aussi les rédactions. On est sur un projet d'un journal Tamazière comme projet sérieux à partir de cette année 2018, avec aussi l'engagement du ministère concerné. Mais justement, vous avez dit que l'année 2017 sera l'année de la consolidation. Vous voulez dire certainement l'année 2018, monsieur. Assad ? Non, je parle essentiellement de cette année. Cette année, c'est l'année de la maturation de nos projets. On a tracé notre feuille. Et consolidation et réalisation 2018-2019. Mais avec l'éducation nationale, il est important de le dire que c'est un plan de généralisation planifié. Si on ne fait pas une planification entre le HA et l'éducation nationale, il faut prendre le temps nécessaire pour réfléchir sur cette généralisation et le faire en concertation. Alors, vous annoncez déjà la tenue le 30 décembre prochain à Timmy Moon d'un workshop sur Tamazière et service public. Aujourd'hui aussi, dans le domaine du service public, on veut intégrer graduellement des documents administratifs en Tamazière. C'est le cas, monsieur ? Est-ce que ça a été déjà annoncé ? Service public, c'est essentiellement comme première étape. Etat civil et après ? Je parle essentiellement de ceux qui mettent la relation directement avec le citoyen. Je parle de Sonnelgaz, de la Céal, de Air Algérie. Donc, il y a un travail qui est déjà pris en charge par le HA avec ses partenaires. Donc, nous proposons des versions à Mazière, de supports sonores, différents supports sonores, des traductions. Pour les factures aussi ? Les factures. Donc, on revient de Timmy Moon avec des propositions validées. Donc, l'idée d'un workshop, c'est de mettre des spécialistes, des universitaires, mais aussi des traducteurs. On va aussi mettre en place le premier noyau qui va réfléchir sur l'introduction d'un module traduction au niveau du département de traduction pour l'année prochaine. À partir de l'année prochaine, il y aura traduction comme module master au niveau de l'Université d'Alger, Tamazière et l'Arabe. Ça, c'est pour vous dire un peu la feuille de route tracée durant l'année 2017. Alors, autre question que je voudrais vous poser, M. Assep, c'est aujourd'hui la transcription de la langue Tamazière qui pose un véritable problème. C'est le rôle de l'académie de Tamazière qui sera mise en place dès normalement l'année prochaine. Sur cette question, donc, on s'est prononcé à plusieurs reprises sur le choix, le choix du H.A. C'est le choix porté sur la graphie latine parce que, un, c'est une graphie codifiée, codifiée, mais c'est aussi une réflexion du H.A. Il y a un travail qui est fait dans le cadre des différents colloques organisés. C'est nos recommandations. L'objectif, c'est de développer un lectorat en Tamazière. L'objectif, c'est de passer de l'oralité à l'écrit. Mais dans cette option qui est la généralisation de Tamazière, l'engouillement pour le Tamazière dans plusieurs régions de Tamazière, il faut mettre aussi cette option qui est la polygraphie. On tolère cette polygraphie. Donc, on peut fonctionner comme ça. Et moi, je pense que c'est le rôle de l'académie. L'académie qui va venir prendra en charge cette question de graphie. Elle est donc habilité à trancher sur ces questions. Et moi, je pense que dans l'étape actuelle, la polygraphie reste une réalité d'étape. Elle s'impose. Il y a un travail qui est en train de se faire dans le cadre du H.A. Il y a une production littéraire. Elle est essentiellement latin. Le Tifinar, à ce jour, il n'est pas aussi codifié. Je parle de Tifinar. Le Tifinar est le Tamahax, qui est en présence fort en Algérie. Donc, on a commencé à faire un travail à Élysée, à Timimoun, avec les enseignants de Tamahax, du Grand Sud algérien. Il est important de le codifier. Donc, ce que propose le H.A. cette année, de par l'édition d'un premier glossaire des frontons et des inscriptions, c'est de mettre de l'écriture en latin et en Tifinar, parce qu'on peut codifier. Sur le plan symbolique, c'est important de mettre aussi le Tifinar sur les visuels. Et j'enchaîne avec une des avancées aussi. Une des retombées de l'officialisation de Tamahax, c'est cette loi organique portant les élections. Pour la première fois, on a vu une campagne électorale. Pour la première fois, on a vu des élections où il y a une présence, une visibilité de Tamahax dans les visuels, dans les discours. C'est une langue officielle, au même titre que l'arabe, qui devait être utilisée comme un instrument de langage. Moi, je pense qu'il y a du retard. On a accusé du retard. Ce n'est pas on y en a des deux ans. Moi, je pense qu'on doit mettre l'assise solide à partir de cette loi organique, à partir de l'installation de l'académie. Cette académie doit travailler en complémentarité, en interaction. Elle doit agir en interaction avec le haut commissariat à la mazirité, renforcer l'échiquier institutionnel, parce que j'ai parlé d'un centre national de recherche, d'autres départements de langue et culture à Mazir. Il y a quatre. On peut avoir un département de Tamahax à Bétna, à Tamaracet. Généraliser les ENS. Il n'y a qu'un ENS au niveau de Bousserea. C'est pour vous dire un peu cette dynamique. Il faut l'entretenir. Et c'est l'État qui est en train de le faire. C'est un financement direct de l'État. Dire qu'il n'y a pas de moyens dégagés pour la promotion de Tamazir est en l'heure. Alors, plusieurs questions des auditeurs ce matin, M. Assad. Alors, la mazir est reconnue dans la Constitution. Comment pouvons-nous utiliser la mazir pour unir le peuple algérien, au lieu qu'elle soit un instrument de division ? Je dois reprendre un peu ma conviction, ma réplique, la conviction aussi de l'ensemble de l'encadrement du H.A. Le Tamazir, c'est une valeur ajoutée pour l'unité nationale. C'est un facteur de cohésion. C'est notre culture. C'est notre culture. Tamazir, pas uniquement pour les locuteurs, pour tous les Algériens, même ceux qui ne la parlent pas. Tamazir, on est fort de ce constat. On est sur le terrain. Il y a depuis pratiquement dix ans, mais depuis Tamazir, c'est dans la Constitution en tant que langue nationale déjà. Il y a un engouement dans toutes les régions d'Algérie. C'est pour vous dire que le travail de socialisation a démarré dès l'instant où Tamazir est dans la Constitution en 2002. Et il est très demandé dans plusieurs régions. Moi, je pense qu'il faut répondre à cette demande. C'est le rôle de l'éducation nationale. C'est le rôle des universités. Alors, est-il possible, autre question d'un auditeur, d'avoir une seule et unique écriture de Tamazir pour les différentes langues que regroupe le Tamazir en Algérie, qui sera même enseigné dans toutes les écoles ? C'est la volonté de tout le monde. Parce que, généralement, quand on parle de l'enseignement de Tamazir, on situe cet enseignement au niveau de la région de la Kabylie, c'est-à-dire entre Tiziouzou, Béjaya, Bouira, Beaumardès, alors que ça concerne tout le territoire national. Tamazir, c'est une langue qui est partout. Tamazir, c'est sur tout le territoire national. Tamazir, c'est les sans-frontières aussi. Moi, je pense, question de... C'est la langue de toute la région, Maghrebine. Un peu à la graphie. Moi, je pense à l'école, le choix, c'est le choix de l'État, de l'éducation nationale. Il y a un manuel qui est donc en trois graphies. La polygraphie, elle est édictée dans le manuel de l'éducation nationale. L'enseignant a cette liberté pour enseigner dans la graphie dont il est, bien sûr, à l'aise. Mais moi, je pense, la tendance, parce que l'essentiel du contingent enseignant, ils sont formés aux universités, au département de langue et culture à Mazir, de Tiziouzou, de Béjaya, de Bouira. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas se focaliser sur cette question qui fâche à une graphie. L'essentiel que Tamazir ait codifié, il faut la transcrire, il faut l'enseigner, la normaliser. C'est une autre étape qui va venir. C'est le rôle de cette future académie qui va prendre en charge ces questions, ces problématiques qui restent, bien sûr, pas trop complexes pour les universitaires, pour les chercheurs. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit, la langue à Mazir, c'est l'identité du peuple algérien. Un peuple sans identité, c'est un oiseau sans aile. L'identité dans son ensemble, on ne doit pas cerner Tamazir dans l'aspect linguistique. C'est un tout. Moi, je pense, je peux... C'est des pratiques, c'est des traditions. Je vais utiliser un peu la chose par la poupée russe. Donc, on peut enlever la première et on trouve un peu l'empreinte, la toponymie. La deuxième, on peut trouver le culinaire. La troisième, on peut trouver les symboles, la langue va venir, ainsi de suite. Donc, c'est un tout. Et moi, je pense que c'est cette mosaïque qui fait un peu la richesse de ce grand territoire qui est l'Algérie. On doit être fier de cette appartenance à ce pays qui a de l'histoire. Donc, cette fierté doit être essentiellement à l'école. Et je salue l'initiative de l'éducation nationale pour la première fois. Dans le manuel scolaire de cette année, il y a cette référentielle sur l'homme et mazir, sur les dates symboles de la mazirité Yen Ayer, etc. Mais justement, par rapport à ces référentiels, il y a aussi Yen Ayer qui est célébré maintenant chaque année au niveau des établissements scolaires où on apprend aux élèves ce qu'est Yen Ayer. C'est important également, puisque vous avez demandé à ce que Yen Ayer devienne une journée nationale. Écoutez, depuis 2014, le HA célèbre Yen Ayer depuis 1999. Depuis 2014. Une dynamique, elle est là, elle est visible. C'est toutes les institutions de l'État qui célèbrent Yen Ayer. On est passé du foyer, des maisons, vers les places publiques, vers les institutions de l'État. L'école célèbre Yen Ayer, les secteurs de la jeunesse et des sports, de l'éducation nationale, la radio consacrée, le fil rouge chaque année pour Yen Ayer. Donc c'est des avancées, parce qu'il est important de transmettre ce message qui a une référentielle civilisationnelle. En parlant de Yen Ayer, on parle de notre histoire antique, on parle du patrimoine, parce que c'est une valeur qui unit tous les Algériens. Et c'est important de consolider cette unité nationale à travers la célébration de ces dates. Alors, justement, par rapport à ces questions, M. Assad, autre question d'un auditeur qui vous dit, est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, il pourrait y avoir un débat national autour de cette question ? Est-ce que c'est essentiel d'appliquer tous les Algériens, du sud au nord, de l'est à l'ouest ? Je pense que ce qui est fait de par l'acte majeur qui est la Constitution, et grâce aussi à la vision éclairée de son Excellence le Président de la République, Tamazir est consolidé dans la Constitution. Moi, je pense qu'on est dans l'engagement d'apaiser et d'imposer la sérénité pour ce débat. On est en train d'oeuvrer pour dépassionner le débat sur Tamazir. Il faut éviter toute manipulation. Beaucoup de choses ont été dites. Il faut le mettre à l'abri de cette manipulation politicienne. C'est comme pour la religion. Voilà, exact. Alors, Tamazir s'est épanoui dans les espaces publics, dans les institutions de l'État, à l'école, à l'université et dans les administrations. Et c'est un processus. Donc, on est sur un processus. Ça prend du temps, un peu de temps, mais on est sur la bonne voie. Les acquis sont là. Il faut les renforcer. Il faut ouvrir des perspectives. Il faut chacun, à son niveau, prendre de l'initiative et se conformer à la Constitution. Moi, je pense que le sillage, il est tracé. La voie, il est tracé. La Constitution nous impose de travailler, de traduire ces dispositions. Alors, vous dites qu'il faut éviter toute manipulation. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'il y a aussi parfois des incompréhensions ? Il y a de ça, cette situation qu'on voit actuellement. Moi, je pense que c'est de l'incompréhension. Les enfants qui sont dans la rue, je pense, soit on doit revoir ce mode communicationnel, communiquer davantage. Et c'est l'affaire de tout le monde, de l'enseignant, du parent, de l'association des parents d'élèves, de la société civile, dans son ensemble de la presse, mais aussi des institutions. C'est le rôle aussi des partis politiques, puisque certains tirent confit de cette situation. Il faut encadrer le débat, être responsable, responsable parce que c'est la stabilité de l'Algérie, c'est la responsabilité de tout le monde. On doit préserver cet acquis qui est la stabilité de ce pays. On va vers des mutations. Il faut apaiser. Moi, je pense que c'est ce qu'on est en train de faire. Et il faut rassurer aussi qu'il y a du travail sérieux qui est en train de se faire. Alors, les écoles privées d'apprentissage de Temazir, c'est pour quoi, M. Assad ? Autre question d'un auditeur, puisque nous avons vu que vous avez quand même, sur le plan de la traduction, réalisé pas mal de manuels, 130 à peu près, parce que vous en avez montré quelques-uns tout à l'heure. Écoutez, sur ce registre, l'école privée, moi, je pense que c'est dans cette perspective d'amender la loi de l'orientation. Quand on parle de Temazir à l'école, il y a les écoles privées avec leur agrément. Et ces écoles privées ne doivent pas aussi échapper un peu à la règle. Ils doivent se conformer, ils doivent accorder, placer aussi l'intérêt de dispenser l'enseignement de Temazir. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Temazir à l'école, Temazir aussi dans les écoles privées, Temazir aussi dans les institutions de formation de plusieurs départements ministériels. J'ai cité le ministère de la Justice, mais d'autres ministères aussi, puisqu'il y a un système de formation dans tous les départements ministériels. Monsieur Silhachme Hassan, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée.